... Khalid, il y aura un enjeu de taille par rapport à la Coupe d'eau ce samedi avec l'écurie Getté d'or qui tentera de remporter une quatrième classique cette saison. Est-ce qu'un tel exploit a déjà été réalisé dans le passé? Alors cet exploit avait été possible en 1934 grâce à une pouliche anglaise importée par le Mauritius Tuff Club et allouée après tirage au sort à l'écurie Getté d'or. Cette pouliche s'appelait Winkin, elle avait trois ans. Elle a remporté pendant cette année les quatre courses classiques de la saison, c'est-à-dire la Duchesse Avionk à Montgalkan. Cette course se courait à l'époque à Montgalkan sous les auspices du Mauritius Jockey Club. Et ensuite elle est descendue à port lui pour rafler les trois autres courses classiques au programme, c'est-à-dire le barbet, le maiden et la Coupe d'or. Pouvez-vous nous donner plus de détails concernant ce cheval et surtout de son entourage qui avait permis à l'écurie Getté d'or d'entrer dans les annales du Tuff à cette époque? Oui Kamlesh, Winkin appartenait donc à l'écurie Rajkumar Getté d'or et l'entraînement des chevaux était confié à son neveu, M. Amuriel Getté d'or, affectueusement connu comme Bissoun Getté d'or. Le jockey de l'écurie c'était un Australien qui s'appelait Wimbridge et bien sûr les membres de la famille, comme c'est toujours la tradition, faisaient partie des propriétaires de l'écurie. Et qu'en est-il de la carrière de Winkin après cette performance calide? Donc après son exploit en 1934, nous apprenons que Winkin avait été envoyée en Aisne, elle a couru, les avis divergent un peu sur ses performances en Aisne, mais ce qu'on a pu noter également c'est qu'elle est rentrée à Maurice en 1938, elle est rentrée à Maurice, elle a livré cinq autres courses pour une course placée, ensuite elle a été mise à la retraite et elle a séjourné au château Gageda, à la rue Farquhar, à Kepip, pour le reste de sa vie. Sous-titrage ST' 501